Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui on va tester les nouveautés du moment de chez Burger King. Les classiques qui nous ont ressorti des produits iconiques de chez Burger King. Les produits que vous avez préféré en tout cas je pense. Donc c'est parti, let's go. On va tester ça pour ces produits classiques qui nous ont ressorti. On va avoir comme l'année dernière, parce qu'ils l'ont sorti aussi l'année dernière, cette gamme de produits, le Bacon Lover. On va aussi retrouver le Tender Crisp Chicken, ça c'est vraiment cool. Et nouveauté cette année, car on va avoir le Extra Cheese Lover, je crois. Il s'appelle comme ça, le Cheddar Lover Extra, pardon. Qui avait fait un carton plein chez Burger King. C'était vraiment un burger incroyable, je m'en rappelle encore de cette dégustation. Juste mémorable. Donc ici on va voir ces trois burgers en ce moment chez Burger King. Donc c'est parti, let's go, je déballe et on se fait cette dégustation tranquillement. En fait, tout simplement. Let's go. Et voilà, les trois burgers sont déballés. Donc ici on va retrouver, comme je vous ai dit, le Tender Crisp Chicken en mode un petit peu pain steakhouse. Regardez-moi cette beauté. Au milieu, la pièce de résistance, le Cheddar Extra, le Extra Cheddar Lover. Une folie avec la galette en fait, avec le pané de Cheddar qui est juste incroyable. En tout cas, dans mon souvenir, il était vraiment incroyable. Et sur le côté ici, on va avoir le classique. Le classique quoi ? Le classique Bacon Lover qui est juste aussi super bon en fait. Moi j'adore le Bacon Lover dans toute sa simplicité. Comme ça, classique. Donc c'est parti, let's go. On va attaquer tout simplement avec le classique Bacon Lover. Donc, j'ai payé en fait combien ces burgers ? Donc, le Bacon Lover, 7,40 ici. Ensuite, le Tudelup Extra Cheddar Lover, 9,40. Forcément plus cher. Et le Tender Crisp Cheese, 8 euros. Donc, milieu de gamme au niveau du prix. Donc, pour le Bacon Lover, on va avoir quoi ? On va retrouver, donc, le pain avec le bacon. Pain brioché bacon. Du bacon, bien évidemment, dedans aussi. Une sauce Texas, donc une sauce 1954 d'après mon souvenir. Du cheddar fondu, 2 tranches. Tomate, 2 tranches. Des rondelles d'oignons. La viande, bien évidemment, gris à la flamme. Donc, le bacon, c'est 3 tranches. Et le pain, encore une fois. Donc, c'est parti, let's go. Avant que ça en refroidisse. Il y a des bons petits bruits. Les classiques Burger King, ben, vous êtes trop forts. Il y a juste à ressortir des burgers qui sont bons. Même s'ils ne sont pas forcément nouveaux. Mais on kiffe en fait, on kiffe trop. Le bacon, en fait, il est juste trop trop bon. Je trouve ce bel brioché du Bacon Lover, c'est ça qui se différencie aussi pas mal de les autres burgers de chez Burger King. C'est juste parfait. C'est très juteux, que ce soit avec la tomate. Mais en fait, on ne sent même pas la tomate. C'est surtout avec le double cheddar. La bonne sauce, 1954. Regardez-moi ce jus. Dans le cul du burger. Le pain moelleux aussi. Et la graisse des trois tranches de bacon en plus. Ça rajoute bien évidemment de longues curiosités à ce burger. Juste parfait, selon moi. Sous-titrage ST' 501 ... Béco de l'over, rien à dire de plus, juste une valeur sûre. Alors, on kiffe, on se fait plaisir aujourd'hui, avec des valeurs sûres uniquement chez Burger King. Bon, let's go, maintenant, on est en train de placer, moi je veux vraiment attaquer celui du milieu, aka le extra cheddar lover, avant que ça refroidisse, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la galette, enfin le pané, le donut, c'est un donut, regardez-moi ce donut, le donut de cheddar, et bien, il soit encore bien chaud, énormément de bacon, je ne vois pas trop trop de sauce, mais bon, on en a vu, tout simplement, quand on va croquer dans le donut de cheddar, ça va être une explosion de saveur. Donc, on retrouve quoi dans ce cheddar extra lover ? Donc, le bun au cheddar, incroyable déjà, la sauce cheddar, encore du cheddar, rondelle d'oignon frais, rondelle de cornichons, bacon fumé, 3 tranches, ils n'ont pas rigolé, le donut de cheddar, la viande grillée, encore de la sauce au cheddar, et le bun cheddar en dessous qui vient refermer ce tout. Let's go, croquer, dans cette beauté, croquer où c'est qu'il y a le bacon, là, juste là, et dans le donut. Voilà, voilà, mon sourire, en fait, il veut tout dire, c'est-à-dire que quand vous croquez dans ce burger, d'apparence, vous dites, mais ouah, il va être sec et tout, tu croques, une folie. Bah, il faut que vous kiffez le cheddar, cheddar lover, quoi, en fait, c'est juste une dinguerie, il y a du cheddar partout, on sent que le cheddar, c'est juste trop, trop bon. Non, mais waouh ! Avec la sauce cheddar, en plus, il rigole pas, en plus du donut, je trempe ma tête dans le cheddar, là, c'est une petite pépite, celui-là, franchement, cette recette, ils nous ont sorti une recette juste magnifique, Burger King, vous avez trop géré l'année dernière, par nous avoir créé ce burger. en plus, avec le bun, brioché comme ça, merveilleux, c'est merveilleux, il vient bien absorber tout ce cheddar. qui pickles, si vous aimez pas les pickles, donc les cornichons, n'oubliez pas de les retirer, car il y en a quand même pas mal dans ce burger-là, ça, dans ce extra cheddar lover, j'en ai vu à peu près 5 ou 6 rondelles, donc n'hésitez pas à les enlever, en fait, si vous aimez pas, les pickles, moi j'adore, en plus, ça rajoute du croustille, et un peu de fraîcheur dans ce burger, très, 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 très cheesy, donc c'est juste parfait. PAM 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 Le Dénès de cheddar, il est... Quelle création ! Quelle création divine ! Regardez l'intérieur du Dénès de cheddar. full orange. Je me revois en train de tester, pour la première fois, ce burger, donc l'année dernière, il y a un an, j'ai même sensation en bouche, c'est-à-dire qu'on a du mal, comme ça, à mâcher, parce que on est vraiment collé par tout ce cheddar, c'est une sensation juste incroyable, au niveau du goût, c'est full cheddar. Pour moi, il est step au-dessus, il a un petit peu un cran au-dessus, en fait, du bacon lover, même si je suis vraiment un grand, grand fan du bacon lover, mais lui, c'est... Ah, il est ouf, il est ouf ! Il n'y a que chez Burger King que vous pouvez retrouver des burgers pareils. Je me suis vraiment régalé avec celui-là. Maintenant, on va attaquer le dernier, celui au chicken ! Le tender crisp cheese and bacon. Donc, dans ce tender crisp cheese and bacon, on va avoir du cheese, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de cheese. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, du coup ? Donc, le pain style Steak House, ça, j'adore aussi, donc c'est cool. La sauce Texas, donc 1954, donc sauce 1954, de la salade iceberg. Tomate, deux tranches. Trois tranches de bacon, encore une fois, trois tranches, il ne rigole pas, c'est des belles tranches, ça fait trois tranches, ça fait plaisir. On sent le bacon chez Burger King. Cheddar fondu, deux tranches. Donc, on le voit, il est bien, bien, bien présent, le cheddar. Donc, le poulet pané et le bun encore, éclat de maïs, en mode Steak House. Et on dirait qu'il y a une sauce blanche. C'est quoi, cette sauce ? Il y a de la sauce mayo, sauce blanche un peu, là. En plus de la sauce Texas, je n'ai peut-être pas vu. On va goûter. C'est parti, let's go. Pourtant, il y a sauce Texas, goût fumé et pas autre chose. Ça pourrait être une vraie bouchée par ici, là. Le poulet, comme ça. Le reste, pareil, on n'est pas du tout sur le même style de burger que les Bacon Lovers. Un peu plus frais, chicken déjà, par rapport au bœuf. Je n'arrive pas à sentir le goût fumé de la sauce, malheureusement. Je passe un petit peu à côté pour l'instant de celui-ci. Je n'arrive pas à vraiment ressentir le potentiel de toutes les saveurs. Le chicken est vraiment bon. Le chicken est vraiment bon, par contre. La sauce, je ne la sens pas, la sauce goût fumée. Il aurait dit une mayo d'apparence. Je ne sens même pas la mayo, au final. La panure du chicken qui est légèrement relevée, je pense. J'ai déjà dégommé, par contre, il se dégomme très, très vite. Je reste un peu sur ma faim. Après, j'ai goûté celui-ci en dernier, donc juste après le banger ultime de cette dégustation, le Extra Cheese Lover. ouais. Pas très fan, en tout cas, pour moi. il est bon. Ça reste un très, très bon burger, ce tender crisp. Et pour le coup, tender crisp, 8 euros, bacon lover, 7 euros, 40, 60 centimes de moins, donc forcément moins cher. Et pour moi, meilleur, le bacon lover. Ça reste mes goûts personnels. Ça reste plutôt un bon burger, sachant que je préfère les burgers au bœuf aussi. Voilà, quoi. Mais pour moi, quand même mieux, le bun avec aussi du bacon lover. En tout cas, je me suis vraiment régalé à retrouver ces plaisirs de classique de chez Burger King. Dites-moi dans les commentaires, lequel des trois vous allez favoriser ? Lequel des trois vous attendez le plus ? Moi, c'était vraiment le Extra Cheese Lover. Pour moi, je l'attendais. Il ne m'a pas déçu. Il est juste incroyable. C'est lui que je vous conseillerais en priorité en ce moment chez Burger King. Profitez-en. Je me suis vraiment régalé à retrouver ce burger ultra inédit et original de chez Burger King. Si vous aussi, comme d'habitude, vous êtes régalé devant cette petite dégustation Burger King, je vous invite bien évidemment à bombarder la barre de like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. Ça me fait super plaisir. Et puis moi, je vais vous dire à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Le vendredi, comme d'habitude, ça ne change pas à 18h une fois par semaine. Donc le vendredi, le rendez-vous à ne pas manquer. Et bien sur ce, je vais vous dire tout simplement ciao, bye bye et peace. Sous-titrage ST' 501